Musique Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la pêche. Moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Et on va s'intéresser à Bybar aujourd'hui les amis. Comment est-ce qu'on va monter Bybar en talent ? Alors juste avant de partir sur l'arbre à talent, on va d'abord un petit peu présenter le héros. Donc Bybar c'est un héros qui est cavalerie, conquête et compétence. C'est un héros très polyvalent, Bybar. Il peut être très performant dans les 3 items qui lui est proposé. Alors tout d'abord sa première compétence, il inflige pas mal de dégâts directs. Il va jusqu'à 750 en tapant jusqu'à 3 cibles. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'il tape en zone, Bybar. Plutôt intéressant et il réduit aussi la vitesse de marche des troupes de la cible d'en face. Donc c'est plutôt bien vu que vous, avec des héros cave, vous allez essayer de taper un maximum de farm. Et donc si votre adversaire est en train de jouer et essaye de rentrer son farm, si vous pouvez le taper et utiliser votre première compétence, vous allez lui réduire sa vitesse de marche. Et donc il pourra pas s'enfuir lors des fights. Ça c'est important. Deuxième compétence donc, attaque de la cavalerie de 20%, c'est vraiment hyper utile. Contrairement à d'autres héros, généralement tous les héros épiques ils ont les mêmes bonus en termes d'archers, d'infanterie, de cavalerie, pratiquement les mêmes. C'est toujours 10% d'attaque, 10% de défense, des choses comme ça. Et lui il a pas 10% d'attaque, 10% de défense, il a vraiment 20% d'attaque seulement. Mais c'est vraiment ce qu'on veut parce que la cavalerie on veut vraiment les bonus d'attaque. Donc vraiment intéressant cette deuxième compétence. La troisième, c'est pour attaquer les villes. Avec un bon bonus quand même, 100% de chance de réduire l'attaque de la garnison et de la défense. Donc de 7% pardon. Ensuite avec sa quatrième compétence c'est un petit soin et un petit bonus de vitesse de marche à chaque fin de bataille. Et la dernière compétence c'est en expertise donc qui augmente encore les dégâts. Donc de 750 on passe à 1000. Et aussi la zone, on va pouvoir taper jusqu'à 5 cibles au lieu de 3. Et enfin la vitesse de marche qui est réduite encore de manière un peu plus importante. Donc voilà Baibar, un héros vraiment comme je vous le dis très polyvalent. Donc il est vraiment utilisé principalement pour la cavalerie, pour le commander un petit peu la cavalerie. Mais il peut être aussi important pour d'autres items en fonction de vos besoins sur votre compte. Donc plusieurs possibilités les amis. On va commencer avec la première possibilité. Première possibilité c'est de partir sur vraiment l'accent conquête. C'est à dire que vous voulez utiliser Baibar pour attaquer des villes. Franchement il y a peut-être un peu mieux quand même que Baibar même s'il a des bons bonus. Moi je vous recommanderais peut-être plutôt Haussmann ou encore Mehmet 2. Mehmet 2 il est très performant. D'ailleurs je ne suis pas sur mon compte, je suis sur un ancien compte. Un ancien compte à moi donc c'est pour ça que je suis là. C'est parce que Baibar a un gros niveau ici. Donc j'ai plus de points de talent donc c'est un peu plus sympa pour vous le montrer. Donc voilà. Première possibilité vous pouvez partir sur le versant conquête les amis. Donc si vous partez sur le versant conquête il faut vraiment tout prendre. Vraiment tout prendre puisque vous avez des bonus hyper importants. Donc déjà les 4 ici sont vraiment primordiales. Ensuite vous avez l'arme de bénédiction. Donc là ça va en fait vous réduire le nombre de morts que vous aurez en tant qu'attaque de ville. Vous aurez plutôt des blessés graves. 10% de blessés graves au lieu de morts. Vous avez vraiment beaucoup de bonus sur des malus sur les tours de guet et puis les garnisons en face. Vraiment il faut remplir tout le versant conquête parce que vous avez aussi des choses intéressantes comme des attaques de rallye. Vous serez peut-être amené à faire des rallye. Et puis aussi pour la charge des troupes pour pouvoir voler les ressources adverses. Donc pas mal de choses. Donc voilà si vous voulez vraiment partir sur conquête pour attaquer des villes avec Baibar. Il faut remplir le versant entièrement. Et puis pour finir pour les derniers points de talent, c'est au choix. Soit vous partez sur les dégâts de compétences. Donc là je vous conseille de partir sur 100 brûlants, tous pour 1 pour aller chercher à rajeunir. Ou bien vous prenez des points de talent pour la cavalerie parce que vous voulez vraiment avoir des bonus de cavalerie avec vos attaques de ville. Donc ça c'est possible aussi. Ça c'est la première possibilité. C'est pas celle que je vous conseille le plus les amis. Deuxième possibilité donc c'est d'aller partir vraiment sur un full cave. Donc vraiment remplir l'ensemble de l'arbre à talent cavalerie de Baibar. Clairement c'est ce que je peux vous conseiller puisque le versant cavalerie est très intéressant. Surtout le dernier point, cri de ralliement. Voilà il augmente vraiment les dégâts de manière assez importante. Il me semble qu'au maximum ça doit être 15%. C'est tous les dégâts infligés pendant les 10 premières secondes. Donc en gros c'est vraiment ce qu'il vous faut pour taper du farm. Pour infliger des gros dégâts dès le départ. Et sachant que le fight va pas être long. Vous allez pouvoir vraiment rentabiliser vos attaques et éviter d'avoir beaucoup de blessés. Donc vraiment intéressant. Vous avez beaucoup de choses concernant la cavalerie. Donc les bonus sur l'infanterie, les bonus de vitesse de marche qui sont super importants. Voilà pas mal de choses. Vous avez aussi ici, il ne faut pas l'oublier, Fury Eternel. Ça vous redonne de la rage supplémentaire. Sachant qu'il est aussi assez intéressant en termes de dégâts de compétence. C'est important d'aller le chercher. Et puis, moi ce que je conseille, c'est de remplir entièrement le versant cavalerie. Et puis il vous restera des points de talent pour les derniers niveaux. Et moi ce que je vous conseille, c'est de faire un petit mixte. Donc là, vous vous dites bien que tout ça c'est au maximum. Là j'ai pas assez de points de talent pour le faire. Mais dites bien que tout ça c'est au maximum. Et bien une fois que ça c'est fait, vous allez partir sur rajeunir. Vous partez d'abord sur sang brûlant pour encore vous redonner de la rage. Augmenter les dégâts de compétence active du commandant secondaire avec tous pour un. Et puis rajeunir pour pouvoir enchaîner votre première compétence. Et puis, s'il vous reste encore quelques points de talent, vous avez également puissance latente. Et maîtrise tactique qui sont très intéressants pour augmenter encore une fois les dégâts de compétence que vous allez infliger. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il inflige franchement des bons dégâts. Baybar, c'est pas sa spécialité. Il est vraiment connu pour commander la cavalerie. Mais il est aussi performant en termes de dégâts. Mais voilà, il fait vraiment de bons dégâts Baybar. Voilà, à hauteur de 1000. Sachant en plus qu'il va taper jusqu'à 5 cibles. Donc vraiment intéressant aussi Baybar en termes de dégâts de compétence. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire un petit mix. Un petit mix cave-nuc. Donc vraiment, vous faites l'ensemble de l'arbre à talent cavalerie. Et puis pour les derniers points de talent, vous allez chercher les petits bonus de compétence. Donc ça va être très intéressant. C'est pour ça que je le trouve intéressant ce héros. C'est que vous allez vraiment avoir des gros bonus de cavalerie à la fois avec ses compétences et son arbre à talent. Et puis pour les derniers niveaux, vous allez avoir encore des bonus concernant les dégâts de compétence. Et sachant qu'il fait vraiment de bons dégâts. Du coup, ça va être quelque chose d'assez complémentaire en fait. Et ça va vraiment faire de gros gros dégâts à la fois avec la cavalerie et les dégâts de compétence. Donc moi je peux vous le conseiller. Je peux vous conseiller Baybar. Et donc je vous conseille de monter ainsi. Je vais retrouver celui-ci. Voilà. De faire un petit peu 100% ici. Et puis ici, vous faites à peu près 25%. Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller les potes. Si vous avez d'autres manières de monter Baybar, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires les amis. En tout cas, moi c'est comme ça que je trouve qu'il est vraiment très performant. En remplissant complet le versant cavalerie et puis en prenant les points dans le versant compétence. Voilà les amis. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye les frérots. Sous-titrage Société Radio-Canada